On a vu la formation d'énolates à partir de cétone avec l'exemple de l'acétone. Mais que se passe-t-il si les deux carbones en alpha de l'acétone ne sont pas équivalents, que la molécule n'est pas symétrique ? Par exemple, si je regarde le cas de cette cétone ici, j'ai un premier carbone en alpha ici à droite et un deuxième carbone en alpha ici à gauche. Et on voit bien que tous les deux ne sont pas du tout équivalents. Sur le premier ici à droite, on a trois hydrogènes en alpha. Et sur le second ici à gauche, on a deux hydrogènes en alpha et on a un substituant groupalquine ici. Donc la question qu'on va se poser, c'est savoir lequel de ces protons en alpha on va arracher lorsqu'on va faire la réaction avec la base. Et bien en fait, ça va dépendre de la base qu'on utilise et également des conditions opératoires, des conditions réactionnelles dans le milieu. Donc si j'utilise par exemple le 10 isopropylamilure de lithium, le LDA, qui est une base très forte mais également très encombrée. On a deux gros groupements isopropyl ici attachés à cet atome d'azote qui portent, lui, le doublé non liant et la charge négative qui confèrent un caractère basique à cette espèce. Et puisque cette base est très encombrée, elle va pouvoir approcher l'acétone du côté le moins encombré. Si elle voulait approcher l'acétone par la gauche telle que j'ai dessinée ici, elle serait gênée par la présence de ce groupement alkyl, ce groupement R ici, qui bloquerait l'accès à ces protons. Donc si j'utilise le LDA, je vais arracher un des trois protons que j'ai sur ce groupe méthyl ici, sur le carbone le moins encombré, les deux carbones en alpha. Donc si je dessine le mécanisme, je vais donc avoir le doublé non liant ici qui va venir récupérer un des protons. Je vais envoyer les électrons de cette liaison carbone-hydrogène sur cette liaison carbone-carbone ici et en parallèle envoyer les électrons de la liaison pi-carbone-oxygène sur l'oxygène. Donc ça, c'est une manière d'écrire le mécanisme qui permet d'obtenir directement comme produit la forme de l'énolate avec la charge négative portée par l'oxygène. Jusqu'à présent, dans la vidéo précédente, on avait écrit le mécanisme qui nous permet d'obtenir le carbagnon. On peut aussi écrire le mécanisme sous cette forme. Donc je vais donc obtenir l'énolate suivant, avec ma chaîne à trois carbones, le groupement R, mon oxygène qui porte la charge négative et la double liaison carbone-carbone. Et au niveau de la base, j'obtiens donc la mine correspondante. Je pourrais écrire une structure de résonance pour cette espèce, je ne vais pas le faire ici. Je vais suivre mes électrons. J'ai donc mes électrons en violet qui sont maintenant appliqués dans la liaison azote-hydrogène ici. Mes électrons en orange correspondent à la double liaison carbone-carbone ici. Et également mes électrons bleus sont un des doublés non liants de l'atome d'oxygène ici. Donc voilà l'énolate que j'obtiens si j'arrache un proton du carbone en alpha qui est situé à droite ici, qui est le moins substitué. Dans une autre configuration, si je réagis cette fois-ci avec une autre base, avec un anion hydrure qui peut provenir par exemple de l'hydrode sodium Na plus H moins ou de l'hydrode potassium K plus H moins, et bien dans ces conditions, je vais plutôt arracher un proton en alpha sur le carbone qui est le plus substitué. Donc je vais redessiner les deux protons en alpha que j'ai sur ce carbone en alpha ici, qui est le carbone le plus substitué. Et au niveau du mécanisme, je vais donc avoir le doublé non liant au niveau de l'hydrure qui va venir récupérer ce proton ici. On va envoyer les électrons de cette liaison vers la liaison carbone-carbone et les électrons de la liaison, puis ici, sur l'oxygène. Donc dans le cas de la réaction avec l'hydrure, j'obtiens donc l'énolate suivant avec toujours mon groupement R, la double liaison carbone-carbone, l'oxygène qui porte la charge négative. Et au niveau de l'hydrure, j'ai maintenant le dihydrogène H2. Ici je suis mes électrons, j'ai donc les électrons en violet impliqués dans la liaison entre les deux hydrogènes, mes électrons en orange au niveau de la double liaison carbone-carbone, et mes électrons en bleu comme un doublé non liant de cet atome d'oxygène ici. Alors si je compare les deux enolates que j'ai pu obtenir avec ces deux bases différentes ici, ce que j'observe c'est que l'énolate le plus stable, ça va être celui pour lequel la double liaison est la plus substituée. Si je regarde ici l'énolate que j'ai en haut, j'ai deux atomes d'hydrogène ici, et deux substituants au niveau de ce carbone. Ici j'ai un atome d'hydrogène, le groupement R, et sur ce carbone j'ai deux substituants. Donc l'énolate qui possède la double liaison la plus substituée, c'est celui-ci, c'est donc le plus stable, et c'est celui qu'on appelle l'énolate thermodynamique. Le premier que j'ai obtenu ici, avec la réaction avec le LDA, c'est par contre celui qui correspond à un proton en alpha arraché du carbone le moins substitué. Et ça c'est ce qu'on appelle l'énolate cinétique, parce que c'est celui qui se forme le plus vite. Le proton le plus rapidement arraché provient du carbone le moins substitué. Donc l'énolate qui correspond au proton arraché du carbone le moins substitué, c'est l'énolate cinétique, et celui qui correspond à un produit avec la double liaison la plus substituée, le plus stable, c'est l'énolate thermodynamique. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'en fonction de la base qu'on va utiliser, et également des conditions opératoires, on va pouvoir choisir d'obtenir préférentiellement l'énolate cinétique ou l'énolate thermodynamique. Si j'utilise une base forte, très encombrée, je vais favoriser l'énolate cinétique. D'un point de vue conditions opératoires, également, si je travaille à basse température, je vais aussi favoriser l'énolate cinétique. Et par contre, si j'utilise une base qui n'est pas encombrée, je vais plutôt favoriser l'énolate thermodynamique. Et également, si je travaille à plus haute température, je vais favoriser le contrôle thermodynamique de la réaction, et donc la formation de l'énolate thermodynamique. On va voir donc un exemple à partir de la 2-méthyl-cyclo-hexanone, que je représentais ici. Donc on a deux voies opératoires possibles, à partir de cette cétone ici. Soit je la fais réagir avec l'édure de sodium, soit je la fais réagir avec le diisopropyl amédure de lithium, à très basse température, moins 78 degrés Celsius. Dans le premier cas, j'ai donc une base qui est peu encombrée, je vais être sous contrôle thermodynamique, et obtenir l'énolate thermodynamique, c'est-à-dire celui avec la double liaison la plus substituée. Et dans la deuxième condition, je vais avoir une base très encombrée et une faible température. Je favorise donc le contrôle cinétique de la réaction, c'est-à-dire l'obtention de l'énolate cinétique, formée à partir de l'arrachement du proton, du carbone en alpha, le moins substitué. On va commencer par cette première réaction ici. Donc là, le carbone en alpha qui va nous intéresser, c'est le plus substitué, c'est-à-dire celui-ci, qui porte un proton. On va donc avoir réaction au niveau de l'hydrure ici pour venir récupérer ce proton, envoyer les électrons de la liaison carbone-hydrogène au niveau de cette liaison carbone-carbone, et en parallèle, les électrons pi de la liaison carbone-oxygène sur l'oxygène. Donc je tiens dans ce cas-là l'énolate suivant, avec mon cycle à 6 atomes de carbone, l'oxygène et sa charge négative, et la double liaison carbone-carbone. Et si je suis mes électrons, j'ai donc les électrons en orange ici, au niveau de ma double liaison carbone-carbone, et les électrons bleus au niveau d'un double ion-liant de l'oxygène ici. Et pour équilibrer mes charges, j'ai donc le cation Na+, que je peux mettre comme contrayon ici, et au niveau de l'anion hydrure, j'ai formé au final le dihydrogène, et d'ailleurs les électrons ici, de cette liaison hydrogène-hydrogène, sont les électrons en violet, que j'ai mis en évidence dans le mécanisme ici. Donc ça, c'est donc l'énolate thermodynamique. On peut écrire θΔ pour dire thermodynamique. Dans les deuxièmes conditions opératoires, j'utilise donc le diisopropyle à midure de lithium, qui est donc une base forte mais très encombrée. Je vais la dessiner ici, donc mon atome d'azote, met deux groupes isopropyle, et les deux doublets et la charge négative sur l'azote. Et dans le cas du contrôle cinétique de la réaction, je vais donc avoir une réaction plutôt au niveau de ce carbone en alpha, qui porte deux protons alpha, que je dessine ici. Ce carbone est donc moins substitué que celui-ci. Et je vais avoir la réaction suivante. Donc au niveau de ce doublet ici, je vais venir récupérer ce proton, en envoyant en parallèle les électrons de la liaison carbone-hydrogène sur cette liaison carbone-carbone, et les électrons pi de la liaison carbone-oxygène sur l'oxygène. J'obtiens donc l'énolate suivant, avec toujours mon cycle à ces atomes de carbone, ma double liaison carbone-carbone, et l'oxygène avec ces trois doublets et la charge négative. Si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons en rose au niveau de cette liaison carbone-carbone, et mes électrons en bleu ciel au niveau d'un doublé non-liant de l'oxygène ici. En parallèle, j'ai également formé l'amine. Et il s'agit ici de l'énolate obtenue sous contrôle cinétique, avec la double liaison ici qui est moins substituée, on a avec cette hydrogène ici, que celle de l'énolate thermodynamique. Il s'agit de l'énolate cinétique. Donc avec une base qui a un fort encombrement stérique et une température basse, on favorise la formation de l'énolate cinétique. Et avec une base qui n'a pas d'encombrement stérique et a des températures plus élevées, on favorise l'énolate thermodynamique. Merci. 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 Merci.